ok ok la famille moi c'est d o j r pour tous ceux qui me connaissent pas je suis un jeune artiste ivoiraux français voilà vous pouvez suivre l'histoire qui s'est passée avec a réchaîné il a sorti son nouveau son m'ont coupé décalé qui est un plagiat je dis bien que c'est un plagiat parce que le son il était plagié sur le mien je m'explique j'ai fait un son moi une maquette qui n'est pas encore sorti officiellement je les chanter en 2018 depuis 2018 novembre 2018 j'ai composé le son le son s'appelle confiance les composés avec l'arrangeur guest on the beat il fait des productions pour imager etc etc voilà on a fait le son on a fait la maquette l'instrumentale le même soir le même soir que le son est sorti le lendemain je suis parti en studio pour poser la maquette que vous entendez dans les vidéos qui circulent voilà donc de là mon son était protégé provisoirement à l'assassin c'est eux qui gèrent les droits d'auteur au niveau de paris france tout ça même dans le monde et tout donc moi j'ai protégé mon son depuis 2018 j'ai proposé je les protéger pardon voilà donc je disais le son a été protégé provisoirement à l'assassin depuis 2018 maintenant ce qui va se passer c'est qu'à partir de avril 2019 chez les mais le freestyle où il s'ambiance avec la même ligne de mon son sur sa page instagram où il fait voilà il a fait ça et donc du coup moi automatiquement je suis allé voir directement le beat maker j'ai fait assez comment on dirait qu'il est en le faire c'est du plagiat c'est le même son et lui-même il m'a validé que c'était le même son donc on allait le voir on l'a approché il a nié il a nié il a dit non que c'était pas le son il a rien entendu et tout ça de ça de ça voilà j'ai essayé d'autres approches mais toujours pareil aucune réponse fermée rien vous voyez un peu je crois que pour tous ceux qui ont pu écouter le son vous avez très bien vu ce que ça a donné non moi je vais vous faire écouter rapidement le même son le mien et vous allez voir la différence comment comment elle s'est été plagiée écoutez voilà écoutez ça donne ça ça c'est le son avec dix frères on a composé ça c'est le son c'est le même son qu'on a composé voilà donc c'est le même refrain qui a été pris dans la chanson d'ariel qu'il a fait quand il a fait son freestyle on essaie de l'approcher rien n'y faire à l'époque j'avais pas les moyens de le défendre à rien n'est signé à sony musique moi j'ai pas de la belle chance j'ai une artiste qui me bat comme ça voilà donc petit à petit j'essaie de faire mes trucs mais quand on voit des choses qui se passent comme ça c'est des devancées normalement c'est sur eux qu'on doit prendre des conseils c'est sur eux qu'on doit regarder pour nous montrer à voir même comment comment la musique doit fonctionner comment les choses doivent se faire mais c'est à chaque fois on doit même pas on doit se manquer de respect comme ça faire les choses comme ça moi je suis pas le seul artiste il y a plusieurs artistes dans ma position plusieurs artistes qui souffrent de ça plusieurs artistes qui se font plager en montrant leur maquette il y a tellement de choses qui se passent dans voilà donc je disais c'est tout ça qui crée un peu la discorde dans le couplet décalé ou même dans la musique ivoirienne ce qui fait que les artistes ivoiriennes sont pas unis c'est le fait qu'on subisse des choses comme ça ça doit pas se faire normalement moi aujourd'hui c'est mon son c'est mon son et quoi qu'il a bien en valeur au bout de ça parce que c'est ma musique c'est mon inspiration je suis battu pour ça je me suis battu pour ça et ça va pas rester comme ça vous avez même pu le voir si je suis fou dit moi que je suis fou mais je crois que tout le monde a eu l'occasion d'écouter le son tout le monde a eu l'occasion de constater le son même si le hasard existe on est tous des mélomanes nous tous il ya des musiciens des producteurs tout le monde sait comment ça fonctionne tout le monde sait que dans le milieu il ya du plagiat il ya du recopiage et à des coups bas mais ça va pas nous faire avancer donc moi arrêté c'est un grand frère moi je lui dis maintenant à réalité un grand frère le son qui était fait là c'est le mien donc si on peut se contacter pour voir les choses comme on peut arranger à l'amiable on va le faire ça sert à rien de vouloir faire des histoires ou des palaces c'est pas intéressant de faire des clashs on n'est pas là pour faire le buzz sur des clashs ou pour faire des histoires au contraire toute la musique ivoirais tous les artistes ivoirais doivent être unis moi je suis personne mais aujourd'hui je subis ça moi je réclame juste mon dessus il est signé à sonner musique sonner musique je réclame mon dû ça va aller jusqu'où ça va aller mais on va réclamer notre dû voilà c'est tout ce que j'avais à dire donc à tous ceux qui me suivent c'est ce qui s'est passé dans l'affaire donc je voulais vraiment éclaircir ça pour ne pas qu'il ait de malentendu voilà le son mon son même confiance n'est pas encore sorti mais c'est ma maquette provisoire qui a été montré à plusieurs et d'autres mêmes qui a été même protégé à l'assassin voilà donc au niveau d'habitation je sais pas comment ça marche mais sachez que très bientôt les projets qui arrivent et vous allez voir les choses qui vont sortir l'inspiration quand t'inspirer ça donne ça